Parler d'une histoire, c'est extrêmement préoccupant maintenant. Récemment, entre autres, il y a une femme qui est morte, c'était un VUS qui traversait une intersection, puis elle s'est faite frapper. La conducteur du véhicule ne l'a pas vue. Pourquoi? Parce que dans les véhicules, pour vous montrer des images de ça un peu, dans les véhicules maintenant, regardez sur la vidéo, vous allez très bien comprendre, à gauche, théoriquement, ça ressemble à... Bien, voyez, il y avait quelqu'un qu'on ne voit pas. Parce que la barre, donc, qui monte vers le toit, qui tient le pare-brise, bien, ça crée un angle mort. Ces barres-là sont de plus en plus larges parce qu'on met les coussins gonflables dans ça. Et aussi, parce que les gens maintenant, bien, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde veut un SUV, c'est gros, on a 100 en sécurité. Par contre, vous êtes un danger pour les autres. C'est aussi la réalité. Et ça fait qu'il y a le tiers des décès qui sont faits, où il y a des piétons, c'est à cause de ça. Sandrine Cabana-Dégané, directrice générale de Piétons Québec, on la retrouve tout de suite. Mme Cabana-Dégané, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. C'est le cas de dire, c'est un angle mort, ça, de la sécurité sur nos routes. Mais ce phénomène-là, il est vrai. Les chiffres sont alarmants. On dit qu'il y a un décès de 2019 à 2023, selon les études. Il y a un décès de Piétons sur trois à Montréal qui impliquerait d'une manière ou d'une autre l'angle mort créé par le pilier qu'on voyait il y a un instant. C'est sérieux, là? Oui, c'est vraiment préoccupant de voir ça. C'est un enjeu qui nous préoccupe depuis quelques années. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on sort aussi une lettre ouverte avec 11 organisations pour dénoncer le danger croissant des gros véhicules sur nos routes, notamment dû au fait que ces véhicules-là ont un pilier par brise plus gros, donc un angle mort avant plus important. Parce que le pilier, bon, je le disais tantôt, il est plus large parce que maintenant, on met souvent les rideaux latérales gonflables sur les véhicules qui peuvent vous sauver la vie si vous avez un accident. Mais en même temps, ils sont plus hauts. Quand on est sur une auto, on est plus bas. Le piéton, on le voit davantage. S'indiqu'là, étant plus haut, ça augmente l'angle mort. Oui, c'est ça. Puis on a fait beaucoup d'efforts pour sécuriser les véhicules, les occupants à l'intérieur des véhicules dans les dernières années, ce qui est bien. Malheureusement, dans ces tests-là et ces efforts-là, on n'a pas considéré les usagers à l'extérieur du véhicule. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Puis comme ces véhicules-là sont plus massifs, ils ont plus de poids, bien, on a aussi renforcé les pieds par brise pour qu'en cas de capotage, les usagers à l'intérieur soient en meilleure sécurité. Et ça aussi, ça a fait en sorte que l'angle mort est plus grand. Donc, on doit vraiment prendre en compte cette vision directe-là dans nos tests de sécurité pour s'assurer que non seulement le véhicule est sécuritaire pour les personnes à l'intérieur, mais aussi pour les personnes qui circulent à l'extérieur. Oui, mais Mme Cabanat-Degany, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que, je veux dire, il y a une tendance lourde, les gens aiment les SUV. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas l'utilité même quand on est en ville, à part peut-être les routes au Québec qui sont difficiles. Mais je veux dire, même si l'essence coûte plus cher, même si les véhicules coûtent plus cher, les constructeurs en fabriquent parce que les gens en achètent. Bien, oui et non. Donc, c'est un cercle qui se nourrit tout ça. Oui, il y a le choix des gens, mais il y a aussi ce qu'on leur vend. Puis en ce moment, la majorité des pubs automobiles sont pour vendre des gros VES ou des camionnettes, donc des pick-up. C'est vraiment ce qu'on veut que les gens achètent également. Donc, on pourrait réglementer la publicité automobile pour avoir une influence sur le choix des gens. Donc, ça, ce serait un premier volet. Ensuite, au niveau de la sécurité, on pourrait faire des tests de sécurité et s'assurer que nos normes de sécurité des véhicules incluent aussi les usagers à l'extérieur. Donc, sans influencer le choix des personnes vers les VES, on pourrait s'assurer que ces VES-là soient conçus pour qu'il y ait une meilleure vision directe des usagers qui circulent à l'extérieur. Il y a aussi une modulation de tarifs qui pourrait être faite pour décourager l'achat de ce type de gros véhicules-là. C'est le cas, par exemple, en France, où ils ont mis un tarif dissuasif pour les gros véhicules qui sont plus massifs, notamment en raison de leurs risques accrus pour la sécurité des usagers plus vulnérables. Je vous donne un exemple. C'est 10 à 30 € pour chaque kilo qui excède 1 600 kg. Et ça peut atteindre 40 000 $ pour un véhicule plus lourd que de type pick-up qui serait très massif. Donc, on a la marge de mettre en place des politiques publiques qui pourraient influencer le choix des gens. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup. Sandrine Cabana-Déganier, elle est la directrice générale de Piétons Québec. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ça pose de vraies questions, tout ça. Puis c'est la réalité des gens qui vivent surtout en ville, j'allais me dire, mais même dans les petites villes, là. Je veux dire, il y a des piétons aussi. Merci.